Le 2 minutes Corinne Bienvenue à vous et toute cette semaine je vais être accompagnée par Caroline Roux qui va nous présenter la structure dont elle est la responsable l'école de la deuxième chance qui est le site de Vervin. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Corinne. Donc je vais commencer par une première question à laquelle je suppose vous allez bien vouloir répondre. Qu'est-ce que l'école de la deuxième chance ? Alors l'école de la deuxième chance c'est une structure d'accompagnement des publics âgés de 18 à 25 ans donc des jeunes mais qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de bac, qui n'ont pas de diplôme quel qu'il soit et qui ont ce qu'on appelle des freins périphériques donc des difficultés on va dire d'ordre social et en même temps qui sont plutôt du type d'écrocheurs scolaires c'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur parcours de formation, souvent ça se déclare au collège il y a eu en fait ce qu'on appelle un bug, un couac de parcours et puis depuis un moment ces jeunes sont dans le non-emploi, ne sont pas en formation, ne sont pas en emploi et puis peine à trouver effectivement leur voie et cherchent tout simplement un accompagnement. Donc nous accompagnons des jeunes 18 à 25 ans qui ont besoin avec nous d'être accompagnés pour pouvoir travailler un projet professionnel, un projet d'ailleurs citoyen, social et professionnel parce que c'est très important pour nous, on ne peut pas aller en emploi si en même temps on n'a pas cette dimension sociale dans le paysage de l'emploi, les jeunes qui vont aller à l'emploi sont aussi des citoyens et ce qui implique un travail sur la connaissance de soi, du savoir-être, comment on se comporte en entreprise et puis comment on se comporte avec les autres et puis simplement pour employer un peu un langage jeune d'être bien dans ses baskets, donc dans sa tête, pour aller à l'emploi c'est très important. Et qui a créé ou comment est née cette école de la deuxième chance du Grand Hainaut ? Alors, déjà pour faire plus global, les écoles de la deuxième chance au niveau national, ça a été créé donc par Edith Cresson, qui a été la seule femme première ministre en France et qui a été effectivement parlementaire européen. C'était dans les années 90, en 1997 plus exactement, suite à l'apparution de livres blancs sur l'illettrisme, sur des publics qu'on appelle aujourd'hui lénites, vous savez, sans emploi, sans formation, etc. La première école, c'était en 1997, donc à Marseille. Et puis, depuis tout ce temps, cela a essaimé sur le territoire. Donc, une école comprend plusieurs sites. L'école de la deuxième chance, c'est plus de 54 sites actuellement sur le territoire national, y compris en territoire outre-marin, ce qui représente plus de 130 écoles sur tout le territoire national. Alors, l'école de la deuxième chance Grand Hénaud a été portée pour la création par Cathy Ducrot, la directrice des quatre sites. C'était il y a dix ans, tout simplement. Là, je crois qu'on rentre tout de même dans notre onzième année. Donc, c'est un beau bébé déjà qui prend forme. Et donc, Cathy Ducrot a créé tout d'abord le site Dansun, dans la foulée. Très vite, le site de Maubeuge. Et en 2017, l'antenne Fourmi et le dernier bébé venu au monde. C'est donc le site de Vervain qui a ouvert ses portes, effectivement, en décembre 2019. Donc, ma première question pour aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la ville de Vervain pour cette première implantation dans l'Aisne et plus précisément en Thierrage ? Alors, ce choix de la ville de Vervain n'est pas un vœu explicite de la part de notre gouvernance du Grand Hénaud, mais un vœu de la gouvernance, effectivement, de la région Hauts-de-France dans le cadre du plan du pacte Sambre-Avénois, du plan PICT-Pacte-Sambre-Avénois, donc pour la réussite. Je m'appelle Côté Marine, j'ai 25 ans. L'école de la deuxième chance m'a apporté beaucoup parce que j'avais perdu confiance en moi, donc ce qui m'a fait reprendre confiance. Nous avons fait la mise à niveau, on a effectué plusieurs stages. Nous avons cherché aussi des formations à laquelle je pourrais intégrer. Donc là, j'intègre une formation qualifiante en commerce. Pour être vendeuse plus tard ? Oui, je souhaitais être vendeuse. En spécialisé, par exemple, pour les vêtements ? Pour les vêtements. Non, pour les vêtements. Pour les vêtements. Mais c'est une formation qualifiante sur combien de temps ? Sur six mois, avec la foupa. Olivier Peuchet, 23 ans. Alors, j'ai un parcours scolaire un peu exceptionnel, c'est que j'ai fait une sortie du collège en quatrième pour partir en DIMA, dispositif d'initiation des métiers en alternance. Donc, c'était un apprentissage avancé où je n'avais pas le statut d'apprenti, mais plutôt celui d'écolier, tout simplement. Et j'ai fait ça pendant un an en boulangerie-pâtisserie et cela ne m'a pas forcément plu également pour finalement arrêter mes études en fin de terminale sans avoir décroché de diplôme. C'est terminé. Et que vous apporte cette école ? Alors, pour moi, cette école m'apporte une seconde chance, comme son nom l'indique. Et surtout, en me connaissant ma personne, ce qu'il me faut, c'est une structure et un encadrement un peu plus poussé que seul. Donc, ici, je n'y ai pas de souci. J'ai été vite encadré. Je suis le programme simplement et strictement. Quel métier voulez-vous exercer plus tard ? Alors, pour l'instant, je suis entre deux pieds, si je peux me permettre. C'est que je souhaiterais soit m'orienter dans un projet de développeur web ou soit un projet des métiers d'artisanat d'art et plus spécifiquement sur le travail du métal. TSO Radio La radio de la tirage sans breloise et au-delà.